Putain de merde, on était dans le retour de Cantaloup, c'est complètement connu, encore perte d'âme, mais... Oh, c'est un truc. Les superbes noms Colgate, les super yeux bleus. Agenda, c'est quoi, c'est bon. Le retour de Cantaloup. Macron a seulement 29% satisfait, le surdoué, c'est pas à l'eau ça. Donc la question légitime se pose, qui peut aujourd'hui incarner une nouvelle... Très qu'elle sache, je vous emmerde d'avance. Le droit, tu vois quoi, le droit de mes couilles, c'est mes couilles, c'est pas la fièvre. Même les comiques aujourd'hui, comme Muriel Robin, lui prodiguent des conseils tellement il est paumé. Vous, vous n'auriez pas eu besoin, vous avez déjà la réputation d'être comique. J'irais mieux l'autre. Bon, il recoule. Bon, dans mon coulé. C'est des pigeons, hein. Et dans Colgate et tout. Allez, dans Colgate, qu'est-ce que je veux faire ? Mesdames, mesdames, bonsoir. Plissage de les yeux comme ça. Il était le bras droit d'Emmanuel Macron, mais aussi et surtout son uppercut du gauche. Alexandre Benalla commence comme garde du corps des plus belles femmes du monde, comme Marion Cotillard ou encore Martine Aubry. Et puis un jour, c'est le drame où le monde entier voit ses images de violence. Pourtant, tout avait bien commencé pour cet enfant calme et timide qui, dès l'âge de deux ans, rêvait d'avoir sa voiture de fonction. Alexandre ne t'a pas ses enfants, c'est pas ta voiture ! À l'âge de onze ans, Alexandre sait se faire des copains à l'école. Mais tu vas être mon appareil ! À dix-huit ans, il obtient un bac bain de Fox. Avec mention. Tu vas être mon appareil ! Quand Benalla est rentré dans la vie d'Emmanuel, ça a été... Attends, tu vas pas chier, quand même, hein. Eh ben si, parce que j'ai été abandonné comme un vieux chien. Tch, ouais, ouais. Pfff, putain, il est chien. Ouais, ouais. Au cœur de l'exécutif, Alexandre Benalla prend trop de place. Il agace et un jour, c'est le premier ministre Edouard Philippe en personne qui décide de lui donner une bonne leçon. Je déteste utiliser la violence, mais là, bon, comme ce monsieur Benalla ne comprend que ça, je suis boxeur pro. Il est tombé sur un os avec moi. Alors, ça c'est... Ça vous est passé comment ? Vous l'avez pas trop... Pas trop amoché ? Pas... Et finalement, après des semaines de confusion, c'est dans une angle plus sereine qu'Alexandre Benalla a pu s'expliquer au sein... S'il n'y a plus d'île flottante, je demande la prise en ferme. S'il n'y a plus d'île flottante, je demande la prise en ferme. Ce sont sur ces mots de Gérard Larcher que nous nous quittons. Et surtout, n'oubliez pas, putain que je suis beau. Applaudissements Alors, vous allez rencontrer Donald Trump qui a encore eu des propos très, très limites sur une femme qui a tardé à porter plainte pour viol. Comment traite-t-on avec un tel personnage, monsieur le Président ? Je vois bien ta gueule, quand même. Si les surragans sont plus forts, les lignes sont plus hauts, et bien leurs cons sont plus grands. Les photos plus grandes. Merci, monsieur le Président, merci. Va te suivre avant que vous doutez, je vous félicie. Je ne sais pas si vous étiez dans l'horticulture, mais vous avez eu le courage de changer de rotoie, de traverser la rue pour trouver un emploi, bravo. Merci, monsieur le Président. Un emploi précaire, hein. C'est du temps partiel, c'est du temps partiel. Et bien, on va essayer de revenir demain. Très, très bonne soirée à vous sur TF1. C'est pas dégueu. C'est conclou avec la nouvelle box 4G de SFR. Il y en a qui part, encore. Et ça, ça va te faire du bien.